Et pour discuter justement plus en profondeur du phénomène des abus subis par les athlètes dans le monde du sport, je retrouve Geneviève Jansson, ex-championne cycliste et coporte-parole de SportAide, un organisme qui fait la promotion d'un environnement sain dans la pratique du sport. Bonsoir, Mme Jansson. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Vous avez justement témoigné lundi ici à Ottawa, devant le comité parlementaire de la condition féminine. Vous avez détaillé les allégations d'abus et d'agressions sexuelles que vous auriez subies par votre ex-entraîneur à l'époque où vous faisiez de la compétition. Évidemment, votre histoire a été très médiatisée, on vous connaît, mais je vous demanderais d'abord de nous rappeler votre histoire, ce que vous avez vécu. Bien, moi j'ai eu une carrière qui a commencé à la fin des années 90, donc on va dire mes premières grosses courses internationales ou nationales-internationales en 1997 et elle s'est terminée en 2005 lorsque j'ai échoué un test de dopage à l'EPO, donc l'érythropoïtine. Donc, ma carrière s'est terminée il y a maintenant presque 20 ans et puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de parler de ce que j'avais vécu. Donc, en 2015, j'ai commencé à parler de la violence physique, verbale et tout, psychologique. Puis, c'est juste en 2021 que j'ai décidé que j'allais parler de l'histoire au complet, donc des autres agressions que j'ai subies justement parce qu'il y en avait beaucoup d'histoires dans les médias que je me rendais compte. Puis, je me suis dit, bien, tu sais, si je peux utiliser ma voix pour le changement des choses, je vais le faire et pour faire ça, bien, il faut que je dise 100 % de mon histoire. Oui, c'est ça, parce que votre histoire est survenue avant le mouvement MeToo, donc c'était moins évident de dénoncer, mais juste pour être claire, donc c'est des allégations que vous aviez subies de la part de votre entraîneur. Exact, exact. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que moi, au début des années 2000, là, c'était pas… La violence dans le sport était quand même acceptée un petit peu plus, si je pourrais dire, tu sais, les abus sexuels, on n'en parlait pas du tout, mais je pense que le mouvement MeToo a servi beaucoup, malheureusement, parce que c'est jamais des trucs qu'on veut entendre, mais il a servi beaucoup à sensibiliser la population. Puis, je veux pas… ça a normalisé un peu la chose, pas dans le sens que, ah, OK, tu sais, c'est bon, on peut le faire, mais on s'est rendu compte, en tant que population, que ça arrivait beaucoup. Puis, les gens ont eu beaucoup plus d'empathie pour ça, fait que moi, c'est sûr que ça m'a sécurisée dans mon… dans partager ce que j'avais vécu. Revenons sur votre témoignage de lundi, ici à Ottawa. Vous avez fait une déclaration au choc aux députés qui étaient devant ce comité. Vous avez dit « Soyez désolée que la culture dans le sport soit toujours ce qu'elle est aujourd'hui, donc qu'elle soit toujours aussi toxique, finalement. » Est-ce que le gouvernement fédéral a un plus grand rôle à jouer pour défendre les athlètes, selon vous? – Bien, moi, je pense que oui, parce que, veux, veux pas, on représente notre pays dans les compétitions internationales. Donc, aux Jeux olympiques, championnats du monde, c'est le pays qu'on représente. Tu sais, c'est sûr qu'on veut faire bonne figure en tant que Canadien, puis ramener la meilleure performance qu'on peut. Mais je pense qu'en ce moment, le gouvernement canadien est en train de changer les choses avec notre ministre des Sports, et c'est tous des bons pas vers l'avant qu'on est en train de faire. – Oui, parce qu'on vient justement d'entendre la ministre, Mme Saint-Onge, qui nous rappelle avoir créé le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Elle dit qu'elle veut aussi revoir le système de financement des associations sportives. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce bureau du commissaire à l'intégrité? Est-ce que ça répond au problème? – Bien, c'est sûr que c'est une solution. Avec ça en place, ça nous donne un endroit ou un « safe place » où est-ce que, oui, les athlètes peuvent aller. Et j'espère que ce commissaire à l'intégrité-là, ça l'inclut pas, c'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau. Il faudrait que ça l'inclue tous les athlètes à tous les niveaux. Et ça serait le fun aussi si on était capable d'inclure l'ensemble de la communauté sportive. Parce que si on est un coéquipier, si on est un officiel, si on est un entraîneur ou un autre entraîneur, et on est témoin de trucs comme ça, ça serait le fun que ça soit accessible aussi à l'entourage des sportifs. Donc, je pense que c'est une super belle solution. C'est certain que là, avant de voir est-ce que c'est très, très efficace, ça va prendre quelques temps. Puis, tu sais, c'est jamais quelque chose qui est le fun à se rendre compte. Parce que quand on va se rendre compte de son efficacité, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres histoires d'abus ou de violence qui arrivent, puis si on veut jamais ça. Mais définitivement, c'est un bon pas. Oui. La ministre de Saint-Onge, le moins qu'on puisse dire, s'est retrouvée sous les feux des projecteurs avec plusieurs dossiers, des controverses, des scandales à gérer dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail qui a été fait jusqu'à maintenant par la ministre des Sports? Bien, moi, je trouve, comme vous venez de dire, que c'était pas du tout dans son mandat. Elle a comme hérité d'une pomme pourrie un peu. Puis, ce qui était le fun pour moi de voir, c'est qu'elle a pris action tout de suite. Donc, il y a eu une mise en place de différents steps, je perds mon mot en français, mais qui ont été faits et que là, le mécanisme est parti. Puis, je vois quand même des actions et de l'avancement dans ce dossier-là. Je pense que pour quelqu'un comme moi ou les survivants ou ceux qui sont en train de vivre des situations comme moi j'ai vécu dans le passé, de voir qu'il y a une action vers l'avant, c'est extrêmement sécurisant. Oui, parce que vous êtes donc aujourd'hui coporte-parole de SportAide. C'est un organisme, je le disais, d'entrée de jeu, qui veut favoriser un environnement sain dans le monde du sport. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à ce stade-ci pour lutter contre la culture toxique dans le monde du sport? Bien, moi, je pense que la première, c'est l'éducation. Il faut, puis ça, je pense que ça pourrait être en paire avec faire une étude, bon, tu sais, regarder comment le financement des fédérations soit fait. Ça, c'est super important, mais ça devrait aussi inclure, quand il y a une fédération qui fait partie ou qui reçoit une subvention du gouvernement fédéral, il devrait avoir un programme d'éducation qui soit obligatoire aussi. Et ça, c'est pour les athlètes. On devrait commencer leur éducation en plus bas âge possible, de savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sais, quand je ne me sens pas bien, est-ce que c'est normal et pourquoi? Ou aller trouver les ressources. Donc, pour les athlètes, hyper important, parce que les athlètes doivent savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Mais aussi, tu sais, on ne peut pas assumer que les entraîneurs qui sont en place en ce moment savent comment gérer ou comment prendre ces plaintes-là. Ou peut-être qu'ils ont des actions, qu'eux autres, ils ont grandi avec ça, que leurs entraîneurs faisaient la même chose, puis tu sais, qu'ils étaient acceptés il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Bien, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas assumer que les entraîneurs, ils savent ça tout de suite. Donc, il faut que ça inclue les entraîneurs. Il faudrait que ça inclue aussi les directeurs de fédération et tout le reste, les officiels, les parents et ainsi de suite. Donc, des programmes de formation qui sont vraiment très importants. Vous avez aussi déclaré, Geneviève Jansson, devant le comité, que les choses ne bougent pas assez vite pour protéger les athlètes. Qu'est-ce qui explique justement que ça prend autant de temps pour voir des changements dans le milieu du sport? Bien, ça, je n'en ai aucune idée. C'est une excellente question. Puis, ce que je trouve encore le plus désolant, c'est que ça prend autant de victimes pour qu'on fasse finalement quelque chose. Une plainte, ce n'est pas assez. Ça en prend, on dirait tout le temps, des dizaines et des centaines. Donc, mais encore une fois, j'aimerais dire que c'est très encourageant de voir les pas qui sont pris en ce moment. Donc, pour éventuellement avoir un futur où est-ce que s'il y a juste une voix qui veut se plaindre, bien, cette voix-là, elle va être prise aussi au sérieux que des centaines de voix en même temps. On va se laisser sur cette note encourageante. Alors, Geneviève Jansson, merci beaucoup de votre témoignage. C'est très apprécié. Merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Merci.